Mathieu venait de dire Kubernetes d'un côté, mainframe de l'autre côté, c'est du grand écart. C'est à peu près, on va dire, entre 40 et 45 ans d'écart d'âge. Ça fait beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est déjà commencer par vous présenter des concepts. J'ai regardé, il y a beaucoup de jeunes, ils ont entendu parler de mainframe, ils probablement ne savent pas ce que c'est un mainframe. C'est comme le truc à côté, un fer à repasser. Ça chauffe, ça consomme de l'électricité. Mais ça ne fait pas que ça. Ça fait aussi des traitements, ça fait de l'exécution d'applications. Et par rapport au contexte d'origine, ça a toujours pour vocation d'apporter une puissance de traitement que d'autres systèmes n'avaient pas. Et aujourd'hui, les mainframes, même s'ils ont plus de 50 ans d'âge, ils continuent de servir de colonne vertébrale dans la plupart des transactions. On a envie de rajouter un côté bancaire. Pour ce qui est de Kubernetes, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs, ça je ne l'invente pas. Mais surtout que Kubernetes va adopter une autre approche. Une approche qui est de dire qu'on a d'un côté, si vous regardez en haut à droite de l'écran, on a des images du Docker qui sont stockées. On va lui filer à Kubernetes un cahier de charge, un manifeste. Et il va se comporter comme un automate et piloter le déploiement de ces applications-là dans des boîtes qui sont en dessous. C'est Kubernetes qui est maître sur la base de, si on fait un parallèle avec le mainframe, un objectif de performance, un objectif de robustesse, de résistance, de résilience et de scalabilité. Il va en fait se débrouiller pour pouvoir déployer ces applications sur ces environnements-là et répondre aux besoins qui sont définis dans le manifeste. On peut voir le truc comme faisant un trop grand écart entre ces deux points ou ces deux composants de notre SI. D'un côté, on a le mainframe, c'est un environnement à part entière, c'est du hardware, il vient avec des applications, des softs et exécute des applications. Kubernetes à l'inverse, c'est plutôt un orchestrateur de quelque chose, un orchestrateur de conteneurs. Les deux, ce serait un peu la comparaison entre des tomates et des carottes. Mais en fait, il faut qu'on aille un cran plus loin. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est plutôt à quoi servent ces deux composants-là dans notre SI. A permettre l'exécution d'applications critiques, pas que critiques, mais essentiellement critiques dans le cutman frame, au sein du SI. Cela sous-entend donc, côté mainframe, la robustesse, la performance, l'escalabilité, c'est embarqué directement par le hardware. La boîte, elle vient et elle permet de faire un certain nombre de choses. Ce qui ne veut pas dire que les applications du mainframe ne tombent jamais. Non, ce n'est pas ça. Les applications du mainframe sont réputées robustes, certes, mais sur le mainframe, il y a des abends. Côté open, on va dire qu'il y a des core dumps sur le mainframe. Il n'y a pas de magie, ça existe de leur côté, ça existe de notre côté. Côté Kubernetes, on a une approche qui est plutôt différente. Dans l'idéal, l'application embarque ces gènes qui lui permettent d'apporter des fonctionnalités de robustesse, des fonctionnalités de résilience. Et la scalabilité, elle va être fournie par l'orchestrateur de conteneurs Kubernetes qui va apporter cette scalabilité-là. Ça sous-entend que, quand on est sur le mainframe, les architectures sont simples, on prend, on déploie dans la même boîte, c'est simple. Quand on va déployer des applications côté open, les architectures, en général, elles sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on va avoir sur le mainframe. Ici, il ne s'agit pas de comparaison entre les fonctionnalités du mainframe et de sol de Kubernetes. Mais c'est de dire que les deux, en rendant le service qui est attendu chacun avec les fonctionnalités qu'il apporte, va servir de colonne vertébrale à notre SI. Ici, on ne fait pas de comparaison de fonctionnalités. On ne va pas parler de la complexité des architectures en disant, je déploie une application qui, anciennement, tournait sur le mainframe, on va la déployer en open, et donc, on va comparer les architectures. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de risque d'indisponibilité qu'on va pouvoir avoir sur un composant parce qu'il est open. Encore une fois, Kubernetes, on va avoir une infrastructure idéalement déployée sur des composants qui sont moins chers, moins robustes que celles du mainframe, mais en se disant que ces applications-là, elles peuvent tomber, ces composants peuvent tomber. Petit rappel historique, le mainframe, il est vieux de plus de 50 ans. Kubernetes, il est tout récent, mais on fait le pari que Kubernetes, il devrait gérer le cycle de vie des applications critiques. Pourquoi on le dit ? Dans le contexte historique du mainframe, son adoption a été rapide. Il y a, on va dire, depuis que Kubernetes est en open source, on ne voit pas une adoption aussi rapide que seule qu'a pu connaître le mainframe. Pourquoi ? Pour une raison essentielle. Si on se remet dans le contexte des années 60, il y avait de gros besoins de traitement. Pour reciter quelques exemples qui sont à l'origine de IMS et CICS, ceux qui connaissent, Caterpia par exemple et la NASA, ils n'avaient pas de matériel à même ou capable d'apporter une puissance de traitement pour pouvoir exécuter les applications dont ils avaient besoin dans leur SI, dont l'adoption a été rapide. Il n'y a rien dans ce contexte-là. Alors que, dans le cas de Kubernetes, on n'a pas attendu, en fait, le Kubernetes pour pouvoir répondre aux besoins de criticité et d'escalabilité des applications dans le monde open. Donc, le contexte technologique qui a été favorable au mainframe, il n'existe plus aujourd'hui dans le monde open. Il n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des architectures qui ont été produites. Il y a des architectures qui ont été produites. Il y a des solutions techniques qui ont été produites. Il y a des architectures, je vais encore dire, architectures applicatives d'un côté, et des architectures techniques d'autre, qui ont permis, en fait, de répondre aux besoins de performance, aux besoins de robustesse, aux besoins d'escalabilité au sein de nos SI. Et ça, sans Kubernetes. Donc, quand on a Kubernetes qui arrive dans ces environnements-là, on va avoir un certain nombre de besoins, un certain nombre de ruptures à provoquer pour qu'on migre, en fait, nos applications vers cet outil-là. Et pourquoi ? Et à la base, on aurait pu appeler ça, c'est le biais du statu quo, qui est de dire que nous sommes programmés, en fait, à résister au changement. C'est toujours mieux, c'était mieux avant, c'était mieux avant, on le dit, nos parents l'ont dit, je pense que nos petits-enfants vont continuer de le dire, c'était mieux avant. On est programmés comme ça. On ne veut pas changer. Et là, on dit que nous changeons lorsque le coût du changement est inférieur au coût du statu quo. Quand on a dit ça, il ne faut pas seulement voir la partie coût comme étant l'argent. Dans les coûts, il faut ici embarquer les risques. 50 ans d'histoire dans nos SI, vous imaginez bien que l'expertise, les exploitants de la prod, ils l'ont, l'expertise sur le mainframe. Ils ont un outillage qui a été produit depuis de longues années. Donc, ils vont déployer des applications dessus. Ces applications seront correctement monitorées et supervisées. A l'inverse, vous arrivez avec un nouvel outil, vous leur dites, dorénavant, vous allez déployer vos applications critiques sur cet outil-là, Kubernetes. En plus, il est open source. Au-delà de la dimension coût, parce que si on dit qu'il est open source, on peut supposer que le coût d'acquisition de cet outil-là est nul. Mais au-delà de ce coût-là, il y a quand même une grosse résistance. Et si ça se casse la gueule parce que tout finit par tomber, qu'est-ce qu'on va faire ? Et si, au final, puisque c'est open source et que les gens qu'ils développent, ils ne gagnent pas de l'argent dessus, et s'ils arrêtaient, qu'est-ce qu'on va faire ? Toute cette dimension risque-là va peser, en fait, sur les choix, les choix d'adoption de cet outil-là au sein de nos OSI. On ne dit pas là que, parce que c'est compliqué, on ne va pas l'adopter. Si, on va l'adopter, mais pour des petites applications. En général, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous avez déployé vos applications sur du Kubernetes ? Oui, on l'a fait. On a une offre des services Kubernetes. Offre des services, évidemment, qui a été bien limitée, bien cantonnée, pour se couper, en fait, de la plupart des bénéfices que pourrait nous apporter cet outil-là. Donc, ce biais-là, le biais du statu quo, il va nous gêner énormément sur tout côté risque. Il y a, on venait d'en parler, pardon, c'est, en fait, si on adopte cet outil, on n'a pas un outillage dessus, on n'a pas le même niveau d'outillage pour superviser les applications, on n'a pas la même maîtrise, en fait, de l'outil que ce qu'on va avoir, vous imaginez. On avait une seule grande boîte qui était posée, et là, on nous dit, c'est plus une grande boîte. En fait, pour déployer votre application critique sur du Kubernetes, on va avoir besoin d'un cluster de 400 nœuds. Et là, les gars de la prod, ils vous disent, ah ben non, ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'outillage installé, il n'y a pas de maîtrise, en fait, de ces outils-là. Et l'organisation, en fait, adéquate pour pouvoir supporter un cluster, par exemple, de 4 nœuds, ils ne vont pas l'avoir parce qu'ils avaient deux people, et là, parce que majoritairement, ils géraient une grande boîte. Ils n'ont pas pensé, en fait, à tout ce qu'on va avoir comme infrastructure à ce code, donc, à la limite, ils veulent faire des bisous aux machines chaque matin. Donc, 400 machines, ça fait trop. Et ça, c'est un grand frein côté prod. Après, on a la partie croyance. 50 ans d'histoire, encore une fois, il y a des croyances et des habitudes qui finissent par s'installer. Et les croyances et les habitudes qui finissent par s'installer, ça va constituer un frein, un énorme frein. Pourquoi ? Tout simplement parce que le frein, ici, on ne dit pas, ça va constituer un point de blocage. Il n'y a pas de point de blocage, là. On va finir par avoir Kubernetes déployé, mais, en fait, ça va constituer un frein en termes de vitesse d'adoption. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que sur le mainframe, l'adoption a été rapide. Un outil qui répondait à lui tout seul, à un besoin, alors qu'il n'y avait pas d'autres réponses à côté, il n'y avait pas d'autres réponses technologiques à côté. Kubernetes, il arrive un peu sur le tard, on s'est débrouillé pour déployer des architectures, des applications plutôt complexes, en fait, sans Kubernetes, dans le monde open. Et là, quand Kubernetes arrive, on dit, on va arrêter. Nous croyons que cette adoption, quand même, va se faire. Pourquoi ? Là, on vous montre, en fait, là, il y a une conf, c'est Kubecon. Et Kubecon, on voit un peu sur la courbe, sur la partie en haut à gauche, on voit le nombre de participants à Kubecon qui va plutôt, on ne dirait pas exponentiel, mais ça monte quand même. Il y a trois ans, il n'y avait presque personne. Aujourd'hui, enfin, l'année dernière, en tout cas, il y avait 8000 participants à la conf. On voit, là, la liste des participants. C'est un indicateur faible, quand même, qui prouve que Kubernetes, il est là sur la durée. Un indicateur, mais un indicateur faible. Donc, ces indicateurs faibles, là, ils nous montrent quand même que Kubernetes, c'est quand même la techno sur laquelle il faut évoluer et adopter pour pouvoir déployer les applications critiques. Alors, en tant qu'architecte, personnellement, moi, j'aime bien Kubernetes pour une raison simple. Les architectures techniques, à la fin, pour pouvoir répondre à des enjeux fonctionnels et non fonctionnels, on va avoir un million de clients qui vont se connecter par heure. On va devoir gérer, par exemple, 4 millions de transactions en une heure. Cette scalabilité, la réponse à cette scalabilité, là, la réponse à des besoins de disponibilité, je vais les confier. Vous vous rappelez le petit manifeste à côté, tout à l'heure, quand on a présenté Kubernetes. On va confier, en fait, comme objectif de performance à Kubernetes, et Kubernetes va se comporter comme un automate et va me simplicier tout le déploiement, toute l'architecture technique que je dois fournir à la prod pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Il y a une petite citation, là, en dessous, Kubernetes, c'est une techno, ça doit être la techno de, j'ai envie de dire, de première classe à choisir. Il y a des croyances, avérées ou non, qui vont nous limiter, on l'a déjà dit, mais ça va constituer, mais comment défend ? La première croyance, c'est que le monde open, il est moins robuste et moins résilient que l'élément frame. C'est l'histoire du fameux cachet d'aspirine qui coûte deux fois moins cher et qui ne produit pas le même effet que celui qui coûte beaucoup plus cher. C'est comme ça, mais pareil, on est programmé comme ça, ça coûte cher, donc c'est bon. Parfois, ça coûte cher, dans le cas du Kubernetes, et on se retrouve, parce qu'on veut s'appuyer sur quelque chose qui coûte cher, on va s'appuyer sur un éditeur pour dire, ah oui, on veut la version packagée d'un tel éditeur. Bon, ok, je ne négocie pas les choix des gens, mais dans ces versions packagées-là, on retrouve quelquefois des versions qui commencent à dater de 12 mois, qui commencent à dater de, parfois, 18 mois. On l'a vu. Donc, vous vous rappelez, quand on a présenté Kubernetes, on a aussi dit que, par défaut, on faisait sur des composants moins chers, mais que toute la partie qui était robustesse, escalabilité, on assumait le fait que c'est l'applicatif et non pas l'infrastructure qui gérait cet aspect-là. Et Kubernetes, il est très bien adapté, en fait, à répondre à des enjeux de disponibilité. Si le composant n'est plus accessible, il y a Health Chef dans l'application que Kubernetes va utiliser pour statuer du comportement de l'application. Est-ce que cette application est disponible ou non ? Si l'application n'est plus disponible, il va faire un truc, c'est destroy and redeploy. On détruit l'application, l'instance de l'application qui marche, on redéploie une nouvelle instance à côté, et ça marche. Accroyance numéro 2, c'est nous qui en sommes un peu, nous, informaticiens, qui en sommes un peu à l'origine. Le respect des délais, le respect des budgets, on n'a jamais été bon là-dessus. La preuve, quand on a posé un chiffre, tout le monde s'accroche dessus. Ce qui prouve bien qu'on ne sait pas estimer les coûts de projet, mais à la fin, on ne finit pas à consommer le même budget, au mieux. Mais ces modèles-là, ces modèles comptables sont pessimistes. Avec du Kubernetes, pour pouvoir profiter pleinement de toutes les capacités d'escalabilité qu'on va avoir dessus, il y a quand même un truc qui est génial, c'est de dire, on lui file un min et un max, et puis Kubernetes va se débrouiller pour pouvoir déployer autant d'instances qu'il sera nécessaire. Les comptables, ils n'aiment pas ça. Ils aiment des trucs qui sont prédictibles. Vous voulez négocier un budget, ça coûte tant, on vous file un budget. Si vous leur dites, c'est entre 1 et 100, suivant les jours, ils ne sont pas bons là-dessus. Et là, vous êtes obligés de dire, au maximum, même si c'est une seule journée par an, on va consommer un cluster de 400 nœuds, alors que d'habitude, vous tournez avec un cluster de 10 nœuds. Les coûts d'administration, ça c'est une autre croyance, les coûts d'administration d'un cluster de 400 nœuds sont supérieurs aux coûts d'administration d'une seule boîte. Oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que la plupart du temps, on déploie du code, mais avec une infrastructure qui est plutôt gérée à la main. Elle n'est pas codée, ce n'est pas du code. Du coup, quand vous arrivez, vous imaginez le coût d'administration d'un cluster de 400 nœuds, oui, ça dépend. Comment vous le faites ? Et cette croyance-là, dans OSI, la plupart du temps, même quand il y a ce qu'on va appeler une culture DevOps, culture DevOps, je la mets entre guillemets, parce qu'on a aussi une plateforme DevOps, je ne sais pas ce que c'est qu'une plateforme DevOps, mais vous passez votre bande de commandes, et puis il y a les gars de la prod qui reprennent votre bande de commandes. Évidemment, c'est une feuille, une page HTML dans laquelle vous saisissez, oui, j'ai besoin d'un cluster qui fait ça, 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 et ils reprennent, ils le traduisent, je ne sais pas, en code, ou ils le font à la main, et en bout de chaîne, vous avez votre infrastructure. Bon, OK. Si vous gérez votre infrastructure à la main, un cluster de 400 nœuds, c'est compliqué à gérer. La croyance humore au 4, c'est la fameuse offre de service. On a du Kubernetes, oui, on a aussi une plateforme DevOps, et là, la plateforme DevOps, encore un concept qui ne veut rien dire, on a une espèce de page web dans laquelle, pareil, vous renseignez vos besoins, et les gars en prod, ils déploient votre infrastructure. Mais seulement, quand vous avez fait ça, vous avez déclaré le nombre de clusters. Alors, toute la partie scalabilité qu'on va avoir côté Kubernetes, elle ne va pas exister sur cette plateforme-là. Pour ceux que j'ai vus, même la partie gestion du comportement de l'application avec des choses comme du destroy and redeploy, on ne la voit pas. Donc, on se limite, en fait, à se dire qu'on veut avoir une maîtrise complète de notre production, et pour cela, on se passe aussi des fonctionnalités que peut nous apporter, que peut nous apporter, en fait, un outil qui est un automate, celui-là, Kubernetes. On a une autre croyance également, et ça, c'est les habitudes de, on va dire, 50 ans d'informatique sans Kubernetes, qui est de dire, la robustesse, il suffit de durcir l'infra, si l'infra ne tombe jamais, nos applications ne vont jamais tomber. En fait, non. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, même si l'infra ne tombe pas, vos applications, si elles ne sont pas correctement codées, ne vont même pas bénéficier des capacités de résilience, en fait, des couches d'infra. On commence à se dire que, quel que soit ce qu'on va faire dans le développement de nos applications, il faut qu'on embarque quand même un certain nombre de gènes comportementaux qui vont faire que, quand il y a des capacités de résilience offertes par l'infra, les applications puissent en bénéficier. Un exemple tout con, les pools de connexion, en fait, dans les serveurs d'application, il y a des requêtes, en fait, de tests de connexion. Vous prenez 90% des applications en production, en tout cas dans le monde bancaire, il n'y a pas. Pourquoi ? Il y a des rumeurs qui disent que ça coûte plus cher. En fait, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais en fait, vous tirez une balle parce que vous avez beau avoir un cluster de 100 nœuds d'une base de données qui ne tombe jamais, dès que votre connexion, dès qu'il y a un nœud qui tombe, si vous êtes connecté dessus, vous devez redémarrer l'application. Et ça, il ne s'agit pas de mythe, il s'agit de réalité. Construire une application critique, ça c'est un autre cas, ça veut dire qu'aucun composant de cette application-là ne doit tomber. J'ai parlé plusieurs fois des capacités de Kubernetes à faire du destroy et de redeploy. Quand vous arrivez et vous dites oui, on est en train de déployer cette application-là avec plusieurs composants et on accepte que les composants tombent. Si c'est une application critique, la plupart des gens, que ce soit les décideurs ou les gars de la prod, ils vous disent ah non, elle ne doit pas tomber. L'offre des services dit que vous êtes dans une catégorie qui est C1 ou C5 suivant l'échelle que vous avez et ça veut dire que ça doit correspondre à une infrastructure qui est la plus robuste et c'est non négociable. En fait, Kubernetes, le pari, c'est de dire on va faire aussi bien avec du composant qui est plutôt cheap, qui est plutôt moins cher mais là on est en train de vous dire non, non, vous ne pouvez pas choisir des composants qui sont moins chers et que vous pouvez jeter parce que la classe de votre application ne vous le permet pas. l'offre des services en fait qui a été défini statut en fait sur le choix de vos composants en bout de chaîne. Ce n'est pas un problème d'architecture, c'est juste j'ai envie de dire un biais, un biais cognitif des habitudes qui se sont installées qui disent que si votre application elle est critique alors elle ne doit jamais tomber. Alors la suite, Kubernetes, quand dans votre entreprise, je vais vous dire ce n'est pas de moi. Le meilleur moment pour placer un arbre était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. N'attendez pas le grand soir pour le faire. Ce n'est pas de moi. L'autre point, c'est quels sont les prérequis pour pouvoir déployer Kubernetes. Je ne vais pas me piéter sur les sessions qui vont arriver sur Kubernetes mais il y a quand même quelque chose d'assez, encore un indicateur faible, c'est si vous regardez à droite, ça c'est le logo de KubeCon. Et KubeCon c'est Cloud NativeCon aussi. C'est la même conf en fait qui mixe les deux. C'est-à-dire que les prérequis vous les avez là essentiellement. Il y a d'autres patterns d'architecture, il y a d'autres comportements que vous pouvez embarquer dans vos applications mais dans l'essentiel il faut que vos applications soient Cloud Ready, il faut que vous ayez du design failure dans vos réflexions et dans vos applications et les 12 factors c'est quelque chose de bien. Est-ce que quand vous avez adopté ces pratiques-là vous dépendez uniquement de Kubernetes ? En fait, non. Vous pouvez tout aussi bien déployer vos applications hors Kubernetes si vous avez embarqué ces gènes-là. Il n'est pas nécessaire d'attendre le grand soir pour se mettre en ordre de marche et déployer vos applications dans des applications comptabilisées d'ailleurs ou non sur Kubernetes. Déployer, développer les applications en utilisant les bons patterns et ensuite vous pourrez les migrer ces applications-là dans du Kubernetes pour pouvoir bénéficier du maximum de fonctionnalités qu'apporte cet outil. Les applications doivent être Cloud Ready et Kubernetes va vous permettre d'embarquer des capacités de résilience, des capacités de scalabilité et permettre les communications interapplicatives avec des accès aux ressources et aux différents middlewares qui doivent aussi embarquer ou qui doivent pouvoir bénéficier des capacités de résilience offertes par les couches d'infra. En dernier ressort, si on devrait garder quelque chose là, c'est de dire que Kubernetes, de mon point de vue en tout cas, il est plus que légitime à supporter le déploiement d'applications critiques. Il est cependant nécessaire d'aménager vos applications pour pouvoir profiter du maximum possible des options et des fonctionnalités de Kubernetes. L'autre troisième point, c'est qu'il est inutile d'attendre le grand soir, développer vos applications de manière à les rendre Cloud Ready. Au mieux, vous n'allez pas sur un déploiement sur du Kubernetes, mais vous allez en profiter parce que vos applications seront mieux développées et plus faciles à gérer et ensuite, déployez-les sur du Kubernetes plus tard. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?